Bon, il va falloir s'y mettre, hein ? Bordel, il y a tout à ranger. Ouais, bah moi j'en ai marre. J'avais mal aux jambes, alors tu ranges. Ah non, c'est hors de question. Ouais, bon, au pire, si tu veux, je fais le café et puis tu ranges. Ça marche. Allez, c'est parti. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos trois enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous cinq, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà où on en est. Vous n'avez pas vu tout ça ? C'est normal, parce que je n'ai pas filmé. J'ai filmé une petite partie avec cet appareil avec le grand angle. J'étais obligé de mettre vraiment le grand angle parce qu'on a vraiment un petit espace. Et là, regardez, c'est à peu près rangé. J'ai tout basculé derrière parce que je ne pouvais pas faire le deuxième lit. En fait, hier, il y avait tout un tas de bordel ici, il y avait tout un tas de bordel là et on a dû travailler dans un espace très restreint. Et j'en ai encore mal au dos. Donc, cette fois-ci, je vais travailler un peu mieux. Je vais essayer de vous filmer ça. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait la structure du lit déjà. Donc, au niveau de la structure, tout simple, j'ai pris les chevrons tout simplement qui étaient coupés en deux par Joël. Nos gros chevrons. Je suis venu les prépercer et coller. Et j'ai fait comme ça avec des grandes vis. Alors, les grandes vis, elles sont là. Avec ces grandes vis là. Donc là, il n'y a pas de souci. On est d'accord, ça va tenir. Voilà. Donc, j'ai mis des renforts sur les côtés, bien sûr. Donc, trois renforts ici, trois renforts de l'autre côté. Donc, ce qui fait qu'on a une couchette en bas qui est à peu près 30 cm et celle-ci qui est un peu plus d'un mètre du sol. Donc, vu qu'on est au niveau des normes au-dessus des 90, il faudra que je pense à faire un garde-corps. Je ne vais pas m'embêter à faire un filet ou quoi que ce soit. Je vais faire quelque chose en rigide. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, on a déjà une première structure de lit qui est faite. Avec un mur qui est quasiment terminé de ce côté. Donc, on a posé les prises qui ne seront pas les prises définitives. On va mettre des prises USB ici. On a déjà les éclairages qui sont tirés. Parce que du coup, j'ai dû refaire toute mon électricité ici. Voilà, j'ai tout refait. J'ai tout démonté. Et justement, voilà, j'ai tout transvasé d'un côté et de l'autre. Enfin, c'est juste pas possible. Je ne sais pas comment vous faites, vous, ceux qui sont en train d'aménager un quart. Mais en tout cas, moi, je sais que je travaille continuellement dans le bordel. C'est pas possible. Regardez. Il est toujours paré paré ma lampe. Ça, c'est pareil. En fait, on fait plein de choses. On attaque, on attaque, on attaque, on finit rien. Moi aussi, je suis bordélique, en fait, dans ma façon de travailler. Donc, on va avancer aujourd'hui sur la structure des lits. Je vais faire le deuxième ici avec ce qu'il me reste de bois. Et puis, quand j'aurai arrêté, on verra. On verra de quoi on va parler. Mais déjà, on va faire ça. Allez, c'est parti. Et oui, bien évidemment, avant de commencer tous travaux, il faut faire place nette. Et si vous êtes un peu comme moi, en mode écureuil, et que vous conservez tout, tout le temps, et bien vous retrouvez avec plus beaucoup de place. Ça, le styrodur, c'est une horreur. On croit toujours qu'on va en manquer. Il nous en reste toujours sur les bras. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais à quoi il va se servir tout styrodur ? Et moi, je vous répondrai que j'en sais rien. Bon, maintenant, j'ai accès à l'arrière de ma cloison qui est ici. Et du coup, je vais pouvoir préparer mes renforts pour le lit de notre plus grande, qui va venir à peu près à 110 de haut, je crois, au niveau de la fenêtre. Donc, il va falloir que je mette des renforts pour venir visser ce lit dans le renfort, comme ici, comme de ce côté. Et en plus, je vais préparer l'électricité parce que j'ai encore rien tiré ici. J'ai pris la décision de faire d'abord l'arrière. Et une fois que j'avançais petit à petit, je pouvais fermer définitivement mes cloisons. Pourquoi ? Parce que les pièces les plus sensibles, entre guillemets, c'est les pièces où il y aura de l'eau. Donc, la salle de bain et la cuisine, en partie. Donc, l'eau, je ne veux vraiment pas faire de bêtises et le faire vraiment en dernier, me concentrer en une seule fois dessus. Et l'électricité, bien sûr, les deux côte à côte, ça ne fait pas bon ménage. Donc là, en fait, dans cette cloison-là, il n'y aura que de l'électricité. Et dans cette cloison-là, ici, dans la fausse cloison, il y a à peu près, j'ai laissé exprès, vous vous souvenez, 8 cm. Il n'y aura que de l'eau. J'ai préféré fonctionner comme ça. Et ici, en fait, ce sera la dernière pièce qui sera fermée puisque j'ai tous mes câblages. Donc, si un jour, je veux rajouter une prise, une alimentation, une lumière ou du 12V quelque part, j'ai accès à mon tableau électrique juste là, derrière cette cloison. Donc, voilà, ces deux parties-là, en fait, je les ferme en dernier, la douche et les toilettes. Voilà, pour que vous y voyez un peu plus clair, là, on est de l'autre côté, on est dans la douche. Donc là, c'est la cloison entre la douche et la chambre. Et ici, je vais faire passer un éclairage, donc l'éclairage en dérivation de l'éclairage qui est dans la chambre pour venir éclairer dans la douche, logique. Et en bas, il y a l'alimentation électrique, donc les prises. Je vais faire pareil une dérivation qui va venir ici et j'aurai une alimentation électrique dans la douche. Donc, je pense la faire par ici parce que c'est mieux en hauteur quand même, dans une douche, on est d'accord ? Donc, je ne sais pas, je vais voir. Pour l'alimentation électrique, j'ai encore un doute, je ne sais pas trop. C'est soit je détermine que ce n'est qu'une douche et il n'y a pas d'alimentation électrique, soit je me fais un petit coin avec un petit évier, un petit lave-main ou quoi que ce soit, avec un miroir pour se laver les dents, pour être tranquille, pour éviter de le faire dans la cuisine. C'est quand même plus sympa et plus pratique. C'est encore en réflexion, c'est pour ça que ça ne sera pas fermé tout de suite. Donc voilà, j'ai des choses à faire passer là-dedans, j'ai des renforts à faire passer ici. Donc deux, un pour le lit, un pour le bureau qui va venir se fixer là. Et la même chose là-bas, donc un renfort pour le lit et en dessous, on a la bibliothèque. Donc, il n'y a pas besoin de renfort pour la bibliothèque puisqu'elle est déjà quasiment faite. Il y aura juste les tablettes à mettre, mais ça sera plus tard. Musique 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 Je vous ai épargné la découpe Du bois, j'ai pris toutes mes mesures J'ai au moins mes deux pieds Je m'invente si je ne vais pas faire un renfort sur toute la longueur Au moins de ce côté là Puisque notre petite aura accès sous son lit Donc ici il n'y aura pas de renfort Par contre je pense que je vais au moins en faire un là Je pense que ça peut être pas mal Sauf qu'en grande longueur on n'en a plus Donc je vais voir ce que je peux faire avec ce que j'ai sous la main Si je ne peux pas raboter, faire un truc qui ressemble à peu près à ça Qui ne soit pas de la même taille, c'est pas très grave Mais au moins quelque chose qui s'en approche et qui soit joli Donc maintenant ce que je vais faire c'est prendre toutes mes mesures Et pré-percer Préparer mes langerons, préparer mes bois Et après on passera à l'assemblage Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501 ... 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